Chaque année, le monde consomme 35 milliards de barils de pétrole. Cette dépendance, à grande échelle, aux énergies fossiles, pollue la Terre et ne durera pas éternellement. Les chercheurs estiment que nous avons consommé environ 40% de la réserve mondiale de pétrole. Selon les estimations, à cette allure, nous manquerons de pétrole et de gaz d'ici environ 50 ans, et de charbon d'ici un siècle. En revanche, le soleil, l'eau et le vent existent en abondance. Ce sont des énergies renouvelables, ce qui signifie que nous ne pouvons pas les épuiser. Et si, au lieu d'être dépendants aux énergies fossiles, nous n'utilisions que des énergies renouvelables ? Cela fait des décennies qu'on réfléchit à cette question. Pourtant, à ce jour, l'énergie renouvelable ne couvre que 13% de nos besoins. Pour que l'énergie renouvelable puisse couvrir tous nos besoins, il faudrait qu'elles soient économiques et accessibles. Ceci représente un énorme défi, même si on ignore les enjeux politiques et que l'on se concentre sur la science et l'ingénierie. Pour mieux apprécier le problème, examinons notre utilisation d'énergie. La consommation mondiale d'énergie est un système divers et complexe, et les différents éléments nécessitent leurs propres solutions. Concentrons-nous sur les deux énergies les plus utilisées au quotidien, l'électricité et les combustibles liquides. L'électricité alimente les hauts fourneaux, ascenseurs, ordinateurs, et toutes sortes de choses dans les maisons, au travail et dans la production. Les combustibles liquides, eux, jouent un rôle crucial dans presque tous les modes de transport. Commençons par l'électricité. La bonne nouvelle est que nous sommes déjà assez avancés technologiquement pour capturer cette énergie à partir de sources renouvelables disponibles en abondance. Le Soleil émet continuellement quelques 173 quadrillions de watts d'énergie solaire vers la Terre, ce qui représente presque 10 000 fois nos besoins actuels. On estime qu'une surface qui s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres serait nécessaire pour couvrir les besoins actuels de l'humanité. Alors pourquoi ne pas construire cela ? Car il y a d'autres difficultés, comme l'efficience et le transport d'énergie. Pour maximiser l'efficience, les centrales solaires doivent être localisées dans des zones où il fait beau toute l'année, comme les déserts. Cependant, celles-ci se trouvent loin des régions à forte population où la demande d'énergie est élevée. On pourrait utiliser d'autres types d'énergie renouvelable, comme l'énergie hydroélectrique, géothermale et les biomasses, mais elles ont aussi des limites selon la disponibilité et l'emplacement. En principe, un réseau d'énergie électrique connecté avec des lignes électriques sillonnant la planète nous permettrait de transporter l'énergie de sa source à là où on en a besoin. Mais construire un système à cette échelle coûterait cher. On pourrait réduire ce coût en développant des technologies avancées pour capturer l'énergie plus efficacement. Les infrastructures transportant l'énergie devraient aussi être améliorées. Les lignes électriques d'aujourd'hui perdent environ 6-8% de l'énergie qu'elles transportent car le matériau des fils dissipe l'énergie à cause de la résistance. Des lignes électriques plus longues conduiraient à une perte d'énergie. Les câbles supraconducteurs peuvent être une solution. Ils transportent l'électricité sans dissipation, mais ne fonctionnent que s'ils sont refroidis à basse température, ce qui demande de l'énergie et va à l'encontre de l'objectif. Pour profiter de cette technologie, il faudrait de nouveaux matériaux supraconducteurs opérant à température ambiante. Et qu'en est-il des combustibles liquides dérivés du pétrole ? Ici, le défi scientifique est d'emmagasiner l'énergie renouvelable d'une manière facilement transportable. Depuis peu, nous produisons de meilleures batteries au lithium-ion, légères et dotées d'une forte densité d'énergie. Cependant, même les plus performantes d'entre elles n'emmagasinent qu'environ 2,5 Mj par kg. C'est environ 20 fois moins que l'énergie dans un kilogramme d'essence. Pour être vraiment compétitive, les batteries de voiture devraient stocker beaucoup plus d'énergie sans coûter plus. Les défis augmentent pour les transports plus grands comme les navires et les avions. Pour alimenter le vol transatlantique d'un avion, on aurait besoin d'une batterie pesant environ 1000 tonnes. Ceux-ci demandent également de trouver de nouveaux matériaux, une densité plus grande d'énergie et un meilleur stockage. Une bonne solution serait de trouver des manières efficaces de convertir l'énergie solaire en énergie chimique. Cela se fait déjà dans les laboratoires, mais ce n'est pas encore assez efficient pour être commercialisé. Pour trouver de nouvelles solutions, il faut allier créativité, innovation et incitation considérables. La transition vers une utilisation exclusive d'énergie renouvelable est un problème complexe impliquant la technologie, l'économie et la politique. Les propriétés pour faire face à ce défi dépendent des suppositions nécessaires pour résoudre un problème si multidimensionnel. Cependant, de nombreuses raisons nous font penser qu'on va y arriver. Les meilleurs scientifiques du monde y travaillent et font tout le temps des découvertes capitales. Et de nombreux gouvernements et entreprises investissent dans des technologies qui exploitent l'énergie tout autour de nous. Continue à apprendre avec ces vidéos et n'oublie pas de t'abonner. Ne manque jamais une occasion d'apprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada